Monsieur Ali Benflis, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes à votre troisième candidature à l'élection présidentielle. Vous êtes en campagne, vous avez opté pour aller à la rencontre des citoyens à travers toutes les wilayahs du pays pour expliquer votre programme, votre démarche à adopter pour régler toutes les difficultés que connaît et que traverse le pays actuellement. Crise politique, crise économique et sociale. Vous allez plus loin encore dans vos déclarations, monsieur Ali Benflis. Vous dites, en dix jours j'engage des démarches et en six mois je règle tout. Comment vous allez faire votre discours réaliste ou électoraliste, donc populiste ? Monsieur Ali Benflis. Je ne sais pas si j'ai dit cela de la même manière que vous veniez de le décrire. J'ai dit que l'Algérie connaît une crise politique, une crise économique et une crise sociale, donc une crise multidimensionnelle. Alors que faire ? Il faut affronter des réalités et il faut ramener des propositions. Alors j'ai fait l'addition de tout ce qui se passe, de toutes les difficultés. Je me suis dit, il y a des urgences au niveau politique, il y a des urgences au niveau économique et il y a des urgences au niveau social. Parce qu'on ne peut pas tout régler d'un trait de plume facilement. Alors l'urgence politique, c'est comment remettre le pays dans un ordre politique légitimé, une légitimation politique par une urne transparente ou des urnes transparentes. Donc il y a une crise de légitimité. Il faut donc régler ce problème de la légitimité. Donc il faut des élections libres, honnêtes, transparentes, auxquelles adhère le peuple algérien. Si j'étais élu par le peuple algérien, je voudrais ce chantier qui est important, celui de légitimer les institutions. Donc aller vers des élections législatives, aller vers des élections locales et aller vers une nouvelle constitution qui sera adoptée par cette nouvelle assemblée. Je proposerai un projet de constitution pour cette assemblée qui l'amendera, qui l'arrangera, qui l'enrichira, etc. Et ensuite, quand ça sera adopté par les chambres du Parlement, ça s'assumit à un référendum populaire. Donc les premiers pas, c'est ouvrir un large débat politique, appeler la classe politique, l'entendre. La classe politique, dans sa diversité actuelle, ceux qui participent aux élections, bien entendu, et ceux qui n'ont pas, qui ne veulent pas participer à ces élections, tout le monde est concerné. Le monde associatif, la société civile également, est concerné, les personnalités politiques. Donc un consensus général sur une sortie de la crise et sur une nouvelle constitution ou un projet constitutionnel. Mais justement, vous parlez de la crise politique, un consensus national, un gouvernement d'union nationale. C'est votre priorité d'associer toutes les parties, quelles que soient leurs franges, sans distinction, aucune ? Je n'ai pas dit un gouvernement d'union nationale. Le gouvernement national, j'ai dit un gouvernement d'ouverture politique. D'ouverture politique. Il sera constitué par qui ? D'abord ceux qui m'ont soutenu, les partis politiques et les personnalités. Ensuite, des compétences nationales. Et aussi, en troisième lieu ou en deuxième lieu, comme vous le voulez, la société civile, les syndicats, par exemple. Donc c'est l'ouverture, elle est là. Le gouvernement du national, c'est un gouvernement seulement politique. Il s'agit d'un gouvernement d'ouverture politique. Ceux qui m'ont soutenu, force politique et société civile, et ensuite, plus large que cela, société civile, ça veut dire les syndicats. Et aussi et surtout, des compétences nationales. Mais quand vous parlez justement de discussion avec toutes les franges de la société, sans exclusion aucune, est-ce que vous allez aussi discuter avec ceux qui ont poussé ou qui ont mené le pays vers la crise politique actuelle ? Par exemple, certains partis qui sont aujourd'hui décriés par la population, à savoir par exemple le FLN et d'autres institutions ou d'autres partis, M. Benflis. C'est une bonne question. Vous savez, il y a des partis qui sont décriés, c'est exact. Décriés par qui ? Décriés par la population, c'est aussi exact. Quel est celui qui a le pouvoir de dire que vous n'avez plus le droit d'exercer sur la place politique algérienne ? Eh bien, il y a un seul endroit où il y a une seule entité, c'est le peuple algérien. Moi, j'organiserais des élections tout à fait propres, à tous les niveaux, et c'est au peuple algérien de dire que si tel parti doit avoir encore une existence, ou il doit disparaître. Si je me mettais, moi, à la place du peuple, pour dire, tiens, tel parti, c'est fini pour lui, tel autre parti, c'est terminé, parce qu'on entend qu'il est décrié, moi, ça, c'est la responsabilité du peuple algérien, c'est plus que cela. C'est les attributions du peuple algérien. C'est à lui de décider et de dire, tel parti, eh bien, on doit signer son acte de décès. C'est seulement le peuple qui a ce droit. Sinon, je me serais comporté comme le système ancien. Rappelez-vous, j'étais secrétaire général du FLN, élu par un congrès tout à fait légal et tout à fait souverain, et voilà qu'on n'a pas pu me déstabiliser, ni par un autre congrès, ni par un comité central, ni par une manifestation de militants, il n'y avait pas cela du tout. On a réuni la justice de nuit, qui a décidé que, pour moi, c'était fini. Ces pratiques, je les rejette, je ne les accepte pas. Il y a des partis agréés qui sont là. On dit que certains, et ils le sont certainement décriés, mais même ces partis décriés, eh bien, ils ont une composante de militants de la base qui n'ont aucun problème avec la démocratie et qui veulent que leur parti également change et évolue vers la modernité, vers le progrès, vers la démocratie. Donc, donnons au peuple, plutôt reconnaissons au peuple, son droit de garder ce qu'il veut garder et de rejeter ce qu'il veut rejeter. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Ali Benflis, effectivement, vous avez été militant à FLN, même secrétaire général du FLN durant les années 2000. Certaines parties, aujourd'hui, appellent à mettre le FLN au musée. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas du tout ? Est-ce que vous considérez que c'est fini pour ce parti-là ? Que ce point de vue-là existe sur le terrain, quoi de plus normal ? La pluralité, la diversité, la mosaïque politique, c'est un plus pour l'Algérie. Mais qui a le droit de dire, écoutez, vous ne pouvez plus exercer d'activité politique ? Quelle est cette personne qui a ce pouvoir et qui veut absolument être le mandataire ou recevoir la délégation du peuple pour décider de la fin d'un parti politique ? Moi, je suis logique avec moi-même. Si je considère au départ, et c'est ce que j'ai toujours pensé, que le peuple, c'est lui le souverain, ici, chez nous, eh bien c'est le peuple décidé à l'occasion d'élections municipales, de Willaïa ou de communes, à l'élection d'élections municipales, que ce parti dont on dit qu'il est très représentatif, eh bien le peuple le dira, s'il le veut, il en fera de lui un parti important ou il en fera de lui un parti très peu important ou alors il le fera disparaître par l'urne. Et c'est cela la logique et c'est cela la démocratie. Mais vous allez consacrer plus de représentativité au parti de l'opposition, l'opposition que vous avez rejoint en 2014 pratiquement, M. Ali Benflis. Vous savez, le dialogue que je compte ouvrir, si le peuple me donnait cette confiance, et si le peuple accepte que je le serve, moi je considère le peuple comme le patron, le souverain, et que les hommes politiques ou la classe politique, ce sont les serviteurs du peuple. Je suis dans cette pôle-là. Eh bien, quand j'ouvrirai ce débat, ou plutôt cette rencontre de concertation, les premiers que j'appellerai, ce sont ceux qui ont beaucoup d'élections présidentielles. Parce que c'est une partie de la société algérienne. Ils ont le droit de boycotter, j'ai le droit de participer, ils ont le droit de boycotter, et donc ils doivent être entendus parce qu'il faut trouver des consensus. Il faut se voir, il faut se revoir, il faut construire ensemble. Je suis dans cette perspective, je suis dans cette option-là. J'ai toujours été un homme de dialogue. Alors mais ce qui est relevé aujourd'hui, par rapport à la scène politique actuelle, M. Ali Benflis, c'est que votre candidature est perçue par certains partis de l'opposition comme une sorte de trahison, une façon de légitimer la présidentielle du 12 décembre prochain. Quelle est votre réponse ? Quand il y a un débat sur cette « trahison » ou le fait d'avoir, quand on me dit que vous avez quitté l'opposition, je dois vous rappeler que je suis dans l'opposition depuis le 5 mai 2003. Je m'étais présenté à l'élection présidentielle de 2004 contre qui ? Mais contre le président sortant. Et j'ai continué ma lutte. Je m'étais présenté une deuxième fois à l'élection présidentielle en 2014 contre qui ? Contre le président sortant. Et j'ai rejeté l'élection présidentielle, le cinquième mandat. Et j'ai rejeté également l'autre élection qui a été programmée après celle du cinquième. Et j'ai demandé qu'on ouvre un dialogue. Il y a eu un dialogue. Ce n'était pas du plus que parfait, mais c'était de l'acceptable. Et ce dialogue, qu'est-ce qu'il a ramené ? Il a ramené qu'on s'était mis d'accord sur un nouveau code électoral et un nouveau texte sur l'autorité indépendante. Je dis que les élections prochaines ne seront pas idéales, mais ce sera des élections acceptables. Et l'Algérie vit une crise tellement grave et tellement difficile que le devoir, j'ai senti que mon devoir était d'aller à cette élection pour apporter des solutions. Le peuple algérien réclame l'instauration de la démocratie. Dans mon programme, j'ai écrit que je vais construire, avec les forces qui me soutiennent, dans mon programme, nous allons construire la démocratie. On veut une justice indépendante, c'est dans mon programme. On veut une libération de la communication et de l'information. Dans mon programme, je libérerai l'information et la communication, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées. On veut une économie véritable, et moi je propose une économie sociale de marché. Pourquoi sociale et pourquoi de marché ? De marché, d'abord, pour libérer l'initiative sociale, parce qu'il faut qu'il y ait une répartition équitable de la recherche. Maintenant, comme taxe d'avoir quitté l'opposition, vous savez, moi je n'aime pas la polémique. Que les gens le disent, ça fait partie de la liberté d'expression. Ils peuvent le dire, et c'est leur droit de le dire. Maintenant, pour mon parcours, j'étais ministre de la Justice, je ne suis pas parti parce qu'on ne m'a pas donné 10 000 hectares quelque part. Je suis parti parce que je n'ai pas accepté que des Algériens, comme vous et comme moi, soient administratives, comme si on était du temps du colonialisme. Et je m'étais séparé du président des missionnaires. Pour quelle raison ? Ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas donné 10 000 hectares, mais c'était précisément parce que je voulais la démocratie, ils n'en voulaient pas. Je voulais me comporter au nombre d'États, et c'est ce que j'ai toujours fait, ils se comportaient au nombre de pouvoirs. Voilà mon passé. Et si malgré tout cela, vous estimez que sur le plan politique, j'ai un cas judiciaire qui n'est pas tout à fait correct, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, ils ont toujours mon estime et mon respect. Je considère que sur le plan politique, on doit s'écouter, on doit s'entendre, on doit commenter, sauf que moi, j'ai fait pour moi, ou j'ai adopté pour moi, ou j'ai écrit pour moi, une charte que j'appelle une charte de l'éthique. Je respecte tout le monde, y compris ceux qui me critiquent, ceux qui me dénigrent. Eh bien, si ça peut arranger, tant mieux, si ça peut faire plaisir de quelqu'un, tant mieux pour eux. Alors, une de vos priorités, c'est légitimer les institutions, vos priorités, c'est les législatives, après les communales, et après la révision constitutionnelle. Pourquoi une révision constitutionnelle et pas une constituante, comme le revendiquent certaines parties aujourd'hui ? M. Ali Benflis, pourquoi vous avez fait ce choix et pas l'autre ? Ceux qui demandent la constituante, c'est des Algériens comme vous et comme moi. Ils ont leurs arguments, j'ai les miens. Moi, j'ai dit qu'il faut écrire une nouvelle constitution. Je n'ai pas dit une révision, j'ai dit une nouvelle constitution. Eh bien, pourquoi ? Là, se pose pour nous le choix où aller vers la présidentielle, où aller vers la constituante. Dois-je rappeler au peuple algérien, à travers cette émission, et je vous remercie de m'avoir invité, que l'Algérie n'a pas de président depuis exactement 2011. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, il s'est passé 6 ou 7 années. Faites le calcul, parce que je ne suis pas très fort en calcul. Alors, ça fait 6 ou 7 années. Aller à une constituante, cela va vous demander encore 3 ou 4 années, ça sera 10 ans. Alors, l'Algérie n'a pas de chef, n'a pas de capitaine de navire, n'a pas de tête. Il restait 10 ans sans tête, ça donne quoi ? Ça donne un pays à la dérive, un pays qui est parti, un pays qui peut peut-être ne plus exister. Donc, en choisissant cette voie des présidentielles, j'ai dit qu'en faisant les présidentielles, eh bien d'abord, nous responsabilisons quelqu'un à la tête du pays. Et il ouvrira tous les chantiers, dont celui de la constituante. Ceux qui demandent la constituante, eh bien moi, j'annonce aujourd'hui que cette nouvelle Assemblée, je lui proposerai, bien entendu, de constituer ses commissions comme elle l'entend, mais également de constituer une commission chargée précisément du problème ou des dossiers de la Constitution. Et là, tous les avis seront là. Et toute la classe politique, y compris celle qui est dans l'opposition actuelle et qui est contre les présidentielles, eh bien elle aura ses députés qui défendront les idées qu'ils défendent maintenant au niveau de l'Assemblée nationale qui adoptera la Constitution qui sera ensuite donnée au peuple pour référendum. Alors, M. Ali Benfélis, pour cette deuxième partie, on revient un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie. Vous parliez un peu de la Constitution, nouvelle Constitution, et non une constituante. Vous allez vous parler d'une nouvelle Constitution. Une nouvelle Constitution, il y aura un nouveau paysage qui va se dessiner à l'avenir. Vous n'exercerez pas tous les pouvoirs, vous ne déciderez pas tout et vous ne ferez pas tout, comme cela a été le cas par les prédécesseurs. M. Ali Benfli, si vous êtes élu à la présidence de la République, c'est un engagement de votre part ? L'engagement est le suivant et je tiens à le répéter aujourd'hui parce que vous avez un auditeur très important. Actuellement, il y a un rassemblement de tous les pouvoirs, des pouvoirs exorbitants pour le président de la République. Moi, je propose au peuple angéliens un régime politique qui s'appelle le régime semi-présidentiel. Le semi-présidentiel veut dire automatiquement semi-parlementaire. Les attributions du pouvoir exécutif détenues par le président de la République seront séparées celles du chef du gouvernement qui aura des attributions propres à lui et celles du président de la République. Le gouvernement qui sortira de l'Assemblée, qui sortira dans le cadre nouveau que je propose au peuple angéliens, dans le cadre constitutionnel, c'est un gouvernement où le chef du gouvernement sortira de la majorité parlementaire. Le gouvernement sortira de la majorité parlementaire. Et ce Parlement, il aura d'abord le pouvoir de proposer des lois. Il y a les propositions de lois qui viennent des députés et il y a les projets de lois qui viennent du gouvernement. L'opposition aura un statut parce que l'opposition d'aujourd'hui peut être la majorité de demain. Donc, il faut qu'on lui donne un statut. Deuxièmement, la création de commissions parlementaires par le Parlement, elle existe sur le papier actuellement. Mais par le fait de la domination de l'exécutif, on n'a jamais pu constituer une commission parlementaire, d'enquête parlementaire. Troisièmement, l'engagement de la responsabilité de l'État, le retrait de confiance pour le gouvernement, tout ceci va exister dans le nouveau constitution. Donc, un président avec des pouvoirs, bien entendu, mais limités, et un gouvernement responsable devant le Parlement, avec un pouvoir de distribution pour le président de la République, et avec un statut pour l'opposition, ce n'est pas beau tout cela, c'est l'expression de la démocratie. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que les institutions seront de véritables institutions et les débats auront lieu au niveau des institutions. C'est ce que j'appelle la nouvelle gouvernance et je peux vous l'expliquer si vous tenez à poser la question. Justement, par rapport à cette nouvelle gouvernance, cette nouvelle vision, vous parlez un peu de commissions parlementaires, est-ce que ces commissions pourraient engager l'exercice de contrôle et d'enquête sur l'exécutif, également le président de la République, M. Ali Benflis ? Et comment, vous savez, il y avait une domination de l'exécutif sur le Parlement, une autre domination sur le pouvoir judiciaire, une troisième sur tout ce qui est communication et information, qu'elle soit d'ailleurs publique ou privée, eh bien, dans la constitution que je propose, il y aura la libération de tout cela. Et ce que je n'ai jamais accepté de par le passé et que je n'acceptais bien entendu pas pour le futur, c'est ce qu'on appelle les privilèges de juridiction. Alors, plus vous montez dans les échelons de la responsabilité et plus vous découvrez que vous avez des privilèges quand vous êtes jugé, eh bien, privilèges de juridiction pour le président de la République, à savoir son jugement par une cour spéciale ou par un tribunal spécial. Si c'était moi, j'y mettrai fin et il sera jugé comme tout le monde, comme citoyen. Privilèges pour le chef du gouvernement et pour les ministres. Disparition, c'est privilèges de mon projet. Plus, il y a aussi la fonction parlementaire. Eh bien, l'immunité parlementaire, c'est une excellente chose. Je suis parlementaire. Je suis protégé par mon immunité parlementaire pendant l'exercice des fonctions parlementaires, c'est-à-dire au niveau d'assemblée ou au niveau local quand je suis dans une mission parlementaire. Mais alors, être parlementaire, bénéficier de l'immunité, c'est excellent. C'est protéger le parlementaire quand il exerce sa fonction, quand il défend le peuple. Mais quand il ne se livre plus l'après-midi ou un jour de repos, il n'est pas en activité parlementaire. Pourquoi voulez-vous qu'on lui accorde une immunité qu'il protège quand il vit sa vie de citoyen ? Eh bien, empêcher que l'on fasse des affaires sur le dos de l'État à travers l'immunité parlementaire, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut empêcher cela. Vous avez l'immunité pour servir le peuple vous avez l'immunité pour exercer vos fonctions, mais vous n'avez pas l'immunité pour commettre quelque chose en dehors, etc. Voilà. Mais qu'est-ce que vous allez faire justement pour lutter contre ce phénomène que nous connaissons aujourd'hui, qui a pris des proportions inquiétantes, à savoir la corruption, corruption à tous les niveaux ? Monsieur Ali Benfli. Corruption à tous les niveaux, Là, vous touchez là, du doigt, l'une des catastrophes les plus graves qui a connu notre pays depuis l'indépendance. Eh bien, il faut séparer l'argent de la politique. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans l'activité politique n'ont pas le droit de faire de la politique. Exercer ou faire de la politique, c'est un droit pour chaque citoyen. Eh bien, je séparerai. Il faut que l'on sépare l'activité politique de l'argent. Vous avez une entreprise, vous faites des affaires, c'est votre doigt le plus absolu, vous êtes protégé en faisant vos affaires, etc. Vous voulez faire de la politique, eh bien, vous vous séparez, vous quittez ces fonctions, vous déléguez qui ? Vous vous déléguez et vous vous consacrez à la politique pour qu'il n'y ait pas un mélange des genres, un mélange entre la politique et l'argent. Deuxièmement, vous savez, dans mon programme économique, vous avez la numérisation. Il y a un ministère de la numérisation. Ça va donner quoi ? Ça va donner que l'activité économique et l'activité financière depuis son début jusqu'à toutes les périodes qu'elle traverse, jusqu'à la fin, eh bien, on est signalé à chaque fois. Quand vous importez, la douane est numérisée, le ministère des Finances est numérisé, la justice est numérisée, ceux qui enquêtent, ils ont tout cela. Donc, on réduira singulièrement par le fait de la modernisation politique, la modernisation économique, la modernisation sociale. Vous avez la numérisation partout, y compris à l'école, y compris à l'université, y compris dans les administrations. Eh bien, nous serons un état moderne parce qu'actuellement, je ne sais pas comment qualifier ou définir le système que nous vivons. L'arbi, il y a une expression « qu'est-ce que nous sommes dans la jahilière ou l'islam ? » Eh bien, nous sommes dans la jahilière économique, nous sommes dans la jahilière politique, nous sommes dans la jahilière sociale. Justement, par rapport à ce que vous déclarez, vous parlez de l'aspect un peu économique, la séparation un peu de l'argent du politique, la numérisation de l'économie est la seule solution face à la corruption. C'est votre déclaration et elle rentre dans votre programme. Mais est-ce que parallèlement aussi, vous allez octroyer plus de prérogatives au pôle judiciaire pour lutter contre ce phénomène ou alors vous allez faire et défaire, faire comme votre prédécesseur, limiter leurs prérogatives pour ne pas compromettre certaines personnes ? Monsieur Alibé, je n'aime pas parler de ma personne et je n'aime pas parler de mon passé. Je laisse les commentateurs commenter. J'ai été à l'origine du vote d'une loi qui s'appelle le statut de la maestrature en 1989. J'avais fait à l'époque tout fait pour que l'Assemblée nationale adopte un texte qui fait de la gestion de la carrière du magistrat un domaine réservé pas au président de la République, pas au chef du gouvernement, pas au gouvernement et en tout cas pas au ministre de la Justice que j'étais à l'époque. Eh bien, j'ai enlevé ces attributions de la gestion de la carrière pour les donner à un conseil supérieur de la maestrature majoritairement composé de magistrats élus. C'est eux qui gèrent leur carrière depuis le jour où ils rentrent dans la maestrature, ils embrassent la carrière, promotion, sanction, discipline, jusqu'à la retraite, je suis allé plus loin. même après la retraite, j'avais créé à l'époque l'honorariat. L'honorariat pour les magistrats qui sont retraités, eh bien, il ne faut pas les jeter dans la nature parce que c'est des expériences, c'est des parcours, il faut que nous profitions de leurs connaissances, etc., que nous les appelions dans les audiences, à l'occasion des audiences solennelles de la justice, que nous les appelions aussi pour la formation des magistrats. Donc, la indépendance totale de la maestrature, les magistrats n'obéiront qu'à deux principes. Ils obéiront à la loi, et c'est normal, et ils obéiront à leur conscience. La pression de l'exécutif, je vous donne une promotion en contrepartie d'un service que vous rendez acquis. Il n'y a qu'un seul service que rend la justice, c'est rendre la justice, indépendance des magistrats, indépendance de leur carrière, aucune pression, ni de la rue, ni de l'exécutif, ni des chefs. Les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, magistrats du siège, eh bien, ils siégeront de la tranquillité, d'une manière paisible, ils ne nous rendent compte qu'à la loi et à leur conscience. Rendre la justice, c'est bien, vous allez rendre aussi l'argent dilapidé, M. Ali Benflis. Belle question. Vous savez, je ne suis pas un stagiaire dans ce domaine. je sépare l'argent pillé et l'argent dilapidé en deux. Il y a deux sortes d'argent. Vous avez l'argent qui a été pillé, ce vandalisme, c'est la criminalité économique, c'est des grands crimes économiques. Si l'argent est ici, si les faux possesseurs, ceux qui ont détourné cet argent-là, ont déposé leur argent dans les banques ici ou acheté des biens meubles, des biens immeubles, meubles ou immeubles ici, ou des biens, ou des terrains, ou des immeubles, ou des sociétés qui sont ici. Vous savez ce que j'ai fait tant que les jugements définitifs ne sont pas rendus ? Ce qu'il faut faire, c'est le faire tout de suite. C'est faire des saisies conservatoires pour tous ces biens, pour les préserver, pour les protéger. En attendant que la justice dise au nom du peuple algérien son mot. S'il y a des condamnations, vous pouvez transformer ces saisies conservatoires en saisie-exécution et vous avez là, c'est très facile de récupérer l'argent qui est ici ou les biens qui sont ici et c'est à notre portée et c'est la plus grosse partie de ce qui a été détourné. Maintenant, vous me donnez quelques petites secondes ou quelques petites minutes ce qui a été placé à l'étranger ou détourné vers l'étranger. Là, il s'agit d'une question de spécialistes. Là, vous avez une convention de l'ONU signée par l'Algérie qui lutte contre la criminalité économique transfrontalière et il y a un observatoire qui renseigne les États sur le modus operandi pour récupérer ce qui peut être récupéré. Eh bien, j'utiliserai cela d'abord. Ça n'est pas gagné par avance. Deuxièmement, je fais activer la diplomatie algérienne pour contacter les pays dont on sait qu'il y a des dépôts d'argent qui nous concernent et que nous devons récupérer. Eh bien, diplomatiquement, c'est une action qu'il faut faire. Je n'ai pas fini. Troisièmement, vous savez, chaque pays a sa législation. L'Italie a sa législation, la France, je ne sais pas, les pays éloignés, etc. Alors, j'envoie des magistrats, trois ou quatre magistrats pour chaque pays. Ils vont se renseigner auprès de leurs pères qui vivent dans ces pays-là. Eh bien, quand on voudrait récupérer notre argent, qu'est-ce qu'il faut comme dossier ? Il ne faut pas que nos dossiers soient rejetés en la forme parce que nous ne savons pas préparer le dossier. Donc, nos magistrats vont apprendre en quelques semaines comment formaliser les dossiers pour chaque pays. Ça n'est pas fini. Vous avez également une autre possibilité, c'est de recourir à des cabinets professionnels de renommée internationale pour nous aider et nous conseiller. Alors, dire que je vais pouvoir récupérer l'argent immédiatement et facilement, vous savez, j'en connais un bout, les procédures sont longues, elles sont difficiles, il faut des professionnels pour cela. Eh bien, je ferai tout pour qu'on puisse récupérer ce qui peut être récupéré, mais annoncer au peuple algérien que je me fais fort de récupérer tout cela, vous savez, je ne voudrais pas que l'on fasse le reproche de dire des choses qui n'ont pas de réelle base et de réelle connaissance. Est-ce que dans votre réponse, vous répondez qu'il y a un candidat qui a dit « Nous savons où se trouve cet argent et nous allons le récupérer » M. Ali Benflis ? Je ne polémique pas. Je suis en train d'expliquer au peuple algérien, le peuple algérien qui nous écoute doit savoir que personnellement, je suis en train de lui dire la vérité, que je voudrais, que je souhaiterais être son serviteur s'il accepte que je sois son serviteur et que s'il choisissait quelqu'un d'autre, je respecterais toujours son choix. Alors, question d'auditeur, M. Ali Benflis, comment allez-vous agir face à ceux qui sont à l'origine de la crise que nous traversons actuellement, les jugés, les condamnés ou les amnestiers ? Personnellement, je ne peux pas condamner parce que je crois en la séparation des pouvoirs. Je ne peux pas les libérer parce que je n'ai pas ce pouvoir, il appartient à la justice. Maintenant, les gens qui ont détruit le pays doivent répondre de leurs actes devant la justice. Je garantirais que la justice sera indépendante, que si quelqu'un est l'objet de reproches inexactes ou pas motivés, la justice, elle dira son mot. Mais alors, les amnestiers, je n'ai pas ce pouvoir. Moi, je crois en la grâce. La grâce, elle est indiquée dans la Constitution. Ce n'est pas un fourre-tout, c'est une étude de dossier au niveau des tribunaux, d'abord des avis au niveau des cours et au niveau de la Cour suprême, au niveau du ministère. Le président de la République, il n'est pas là pour effacer des peines. Il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas ce droit. Le respect de la justice fait que le président lui-même peut être justiciable de quelque chose. il ne doit pas outrepresser ses attributions. très rapidement, aussi sur les questions des auditeurs, nous n'avons pas confiance en ces élections et nous n'irons pas voter. Comment convaincre les Algériens d'aller voter, M. Ali Benfélis ? Le convaincre, c'est d'aller les voir d'abord et accepter la vie contraire, y compris dans les salles où je me rends. Eh bien, j'ai fait 10 ouïes laïates depuis une semaine, hier à Biscra, c'était d'ailleurs très sympathique, trois jeunes, l'un après l'autre, on prit la parole pour dire que nous ne sommes pas pour les élections et peut-être un millier de personnes qui m'écoutaient étaient pour les élections. J'ai dit laissez-les, laissez-les s'exprimer, c'est ce qui s'était passé. Ça s'est passé également dans une ou deux autres ouïes laïates. Moi, j'ai fait mon choix, ce n'est pas pour énerver quelqu'un ou pour critiquer quelqu'un, j'ai fait mon choix, il n'y a pas d'autre solution pour la sortie de la crise si vous n'avez pas quelqu'un à la tête de la présidente qui peut écouter la rue, qui peut écouter les institutions, qui peut écouter et répondre aux ambassades, aux chefs d'État, etc. Pour parler de diplomatie, vous savez qu'il s'est créé, ces dernières années, un nouveau créneau pour la démocratie qui s'appelle, pour la diplomatie, pardon, la diplomatie des sommets. Si vous n'avez pas de sommet, vous n'avez pas quelqu'un à la tête. Eh bien, nous sommes absents dans tous les sommets. Nous sommes absents. Donc, moi je dis, j'ai fait le choix d'aller aux présidentielles pour répondre aux attentes et aux demandes du peuple ingérien. On veut la démocratie, je serai l'un des constructeurs et je ferai tout pour que l'appel soit pour que le pouvoir soit donné au peuple, que l'on ait des institutions élues réellement et en avance. Voilà. Alors, ces élections, c'est le recyclage des figures de l'ancien système dont vous faites partie, M. Ali Benfix. Pourquoi vous êtes porté candidat quand vous savez qu'aujourd'hui, le peuple réclame et veut un changement du système ? Le peuple, il a le pouvoir absolu de démettre qui il veut et de mettre au niveau de responsabilité qui il veut. Vous pouvez me faire ce reproche si j'étais parti à la présidence de la République actuelle, à la présidence de l'État ou même à la présidence d'avant et demander qu'on m'accorde via un décret présidentiel une responsabilité. Je n'ai pas pris ce chemin du tout. Je ne suis pas allé à la présidence pour leur demander écoutez, signes-moi un décret et j'ai envie d'occuper telle fonction. Là, j'aurais accepté le reproche. Mais allez vers le peuple algérien. Je viens chez vous. Je frappe à votre porte et je vous dis écoutez, voilà, lisez mon programme et je souhaite que vous votiez pour moi si vous êtes d'accord. Puis je suis en train d'aller vers tous les coins d'Algérie pour demander au peuple algérien j'ai un projet pour lui. Est-ce qu'il accepte que je le serve ? Puis s'il me dit nous ne t'acceptons pas, j'en tirerai les conclusions mais dire que vous êtes une figure du système donc on ne veut pas vous voir activer politiquement. Figure du système ? Si c'est pour vous arranger dites-le. J'ai été au niveau de responsabilité politique pendant six années et demie. Je suis dans l'opposition depuis 16 ans. Alors comptabilisé. Et puis quand j'ai été au niveau de la responsabilité pendant six années et demie est-ce qu'on m'a fait le reproche d'avoir été traduit en justice pour avoir fait quelque chose ? Jamais. Je suis devant le peuple algérien. Eh bien ça veut dire que tous ceux qui ont servi depuis 162 ils ne valent rien. Il n'y a aucun homme honnête. Vous avez été à l'école comme moi. Vous avez été à l'université comme moi. Ceux-là ont servi l'État ou pas ? Ils ont servi l'école ou pas ? On met tout le monde dans le même palier. J'ai été au niveau de la responsabilité de ministre de la justice. J'ai démissionné pour n'avoir pas accepté le terme administratif. J'ai été procureur général à l'âge de 28 ans et j'ai quitté la magistrature alors que je n'avais que 31 ans. Comment j'ai quitté la magistrature ? Il a été mis fin à ma fonction par un décret présidentiel du président Boubédien dans lequel vous lisez il a mis fin aux fonctions d'Ali Benfrius procureur général de Constantine sur sa demande. On ne m'a pas dit de partir parce que j'ai commis une infraction ou j'ai commis quelque chose de pas bien. je suis parti parce que je voulais embrasser la profession d'avocat. J'ai été ministre et j'ai quitté le ministère par une démission et c'est public. J'ai été chef du gouvernement du président des FU et j'ai exercé comme chef du gouvernement et on ne s'est pas entendu parce que je voulais qu'il y ait un état des institutions. Il voulait qu'il y ait un état à lui, lui, le pharaon, tous les pouvoirs, etc. Et bien je suis parti. Je ne me suis pas enfermé chez moi. Je me suis présenté en 2004. Je me suis présenté en 2014 et là, je suis là pour dire si vous dites que vous êtes une figure de l'ensemble du système, par l'âge oui, mais par les idées peut-être autre chose. Voyons. Et laissons la parole au peuple. Mais en 2004, en tant que votre qualité de chef du gouvernement, vous n'êtes pas parti, il vous a démis. On se rappelle tous de cette phrase que vous avez faite à la télévision publique. Vous disiez « L'âme esteril à qu'aïlani ». Oui, c'est exact. À qu'aïlani, pour quelle raison ? Pour avoir mis la main dans la poche de quelqu'un ? À qu'aïlani, pourquoi ? Eh bien, à qu'aïlani, parce que je n'ai pas accepté que la justice soit sous la coupe d'un chef d'État. À qu'aïlani, oui, pour n'avoir pas accepté que la loi sur les hydrocarbures qui donne la possibilité de posséder le sous-sol des Algériens et les richesses de l'Algérie à des sociétés étrangères, j'ai refusé. Et ce texte sur les hydrocarbures n'était jamais passé de mon temps. Et troisièmement, je suis parti parce que la gouvernance, ou plutôt la non-gouvernance, me déplaisait et parce que je voulais qu'il y ait un chef du gouvernement responsable et un chef d'État responsable, etc. Donc, je ne suis pas parti, on ne m'a pas fait partir parce que j'ai commis une infraction ou un impair où je n'ai pas su gérer. Je dois-je rappeler au peuple algérien et revenir à ce qu'a déclaré l'ONS de mon temps quand j'étais chef du gouvernement l'hydrocarbure, le prix du baril variait de 26 à 28 dollars. Et la caroissance était de combien ? Je vais vous étonner. Elle était de 7%. Avec très peu d'argent et c'était 7% de croissance et vérifier avec l'ONS. Alors, deux dernières questions, M. Ali Benflis. Par rapport à votre programme, vous déclarez déjà et vous l'annoncez que vous allez procéder à la décentralisation du pouvoir de décision et rapprocher l'administration du citoyen. Par cela, vous allez créer l'équivalent de 1 000 communes à travers le territoire national. Comment vous allez faire pour les financer et où trouveront-elles ces communes les ressources nécessaires puisque sur les 1 451 communes existantes actuellement, certaines, pratiquement 500, sont en difficulté financière. M. Ali Benflis. Vous n'êtes pas sans savoir que dans mon programme, vous avez la chambre haute qui s'appelle actuellement le Conseil de la Nation et qui s'appellera, si mon programme était d'accepter pas de place de rien, en M. Ali Benflis. M. Ali Benflis. sur les problèmes sur les problèmes des collectivités locales. La fiscalité locale, c'est une spécialité. La décentralisation, c'est une donne très importante dans mon programme. Troisièmement, le découpage administratif, Wilayat, Daïrat, communes, etc. Je dis qu'il faut augmenter le nombre de communes. Augmenter le nombre de communes, mais il faut que ce soit des spécialistes, des connaisseurs du dossier et c'est cette chambre d'Akalim qui va discuter de tout cela. Donc, décentralisation, déconcentration, nouvelle Wilayat, nouvelle commune, mais comment financer ? Moi, d'abord, là, on revient au dossier économique. C'est un peu long pour expliquer. Si vous me donnez le temps, je le ferai. Créer un climat des affaires, favoriser l'émergence d'entreprises. La richesse ne peut être créée que par les entreprises. Voilà. Et il y a des sources de financement que je dirais si vous me donnez le temps pour le faire. On n'a pas beaucoup de temps. Il nous reste une question. La dernière, celle de l'auditeur qui dit que vous déclarez à une situation d'urgence nationale correspond à un mandat d'urgence nationale. Est-ce que votre mandat sera pratiquement considéré comme un mandat de transition ? Monsieur Ali Benfélis. Appelez-le mandat de transition. Je l'ai appelé mandat. Il y a eu des urgences. Mandat d'urgence nationale, oui. Transition, si vous voulez. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut régler tout de suite ? On ne peut pas tout régler tout de suite. Il faut un temps à tout. L'urgence économique, je la prends en charge. L'urgence politique, oui. L'urgence sociale, oui. Mais dire au peuple algérien, je vais vous ramener le paradis en 15 jours, moi, je ne peux pas le faire. Et je le dis franchement au peuple algérien. Alors, est-ce qu'on peut considérer que vous avez mûri par rapport à vos expériences antérieures, M. Ali Benflis ? Vous n'interdirez plus rien comme vous avez interdit en 2001 les marches sur Alger ? Mûri, je ne sais pas, mais les cheveux blancs, maintenant, ça pousse plus rapidement. J'ai interdit, me disiez-vous, les marches, j'ai autorisé la marche au niveau de la capitale au moment où il n'y avait pas de marche du tout. Et vous savez, je vais informer le peuple algérien comme ceci. Le contrat de mode a été fait pour faire cette marche sur Alger, au niveau d'Alger, j'ai présidé une réunion des trois services de sécurité avec leur chef, pas avec les sous-chefs, avec leur patron, le patron du DRS de l'époque, le patron de la gendarmerie et le patron de la police. Écoutez, les marches ne se passent pas à Alger, il n'y a pas de marche, il y a une demande pour une marche à Alger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je voulais avoir l'info, ce qu'ils en pensent, parce que je suis une personne qui écoute tout le monde. Eh bien, les trois étaient d'accord pour me dire, écoutez, il y a encore des dangers du terrorisme. Cette marche qui va être faite par des citoyens tout à fait honnêtes, elle risque d'être perturbée, elle risque d'être infiltrée. Alors, que faire ? Je ne les ai pas écoutées. et j'ai autorisé. Quand on me pose cette question, il faut que les gens disent Ben Fritz a autorisé et ensuite, il a suspendu pour une période et c'est ce qui s'était passé. Donc, j'ai autorisé. Elle a eu lieu, il y a eu des dépassements, j'ai réuni le gouvernement. Il n'y a pas de décret comme le disent certains ou décret non publiable, pas de décret du tout. Il y a eu un communiqué du gouvernement qui a dit les marches sur la capitale seulement sont suspendues et je suis parti après. Il y a eu 5 ou 6 chefs de gouvernement après moi, 14 ou 15 ou 16 ou 17 années et puis il y a eu des chefs du gouvernement. Si vous estimez que j'avais tort, il fallait le faire. Deuxièmement, il faut que vous sachiez que toute la période où j'étais chef du gouvernement, c'était l'état d'urgence. J'ai autorisé la marche pendant que l'état d'urgence était en vigueur. Monsieur Ali Benfélis, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bon courage. A bientôt. Sous-titrage 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 Sous-titrage